Léonie Chéri, j'ai confié cette dernière lettre à des mains amies en espérant qu'elle t'arrive un jour, afin que tu saches la vérité, et parce que je veux aujourd'hui témoigner de l'horreur de cette guerre. Quand nous sommes arrivés ici, la plaine était magnifique. Aujourd'hui, les rives de l'Aisne ressemblent au pays de la mort. La terre est bouleversée, brûlée. Le paysage n'est plus que champ de ruines. Nous sommes dans les tranchées de première ligne. En plus des balles, des bombes, des barbelés, c'est la guerre des mines avec la perspective de sauter à tout moment. Nous sommes sales, nos frusques sont en lambeaux. Nous pataugeons dans la boue, une boue de glaise épaisse, collante, dont il est intrusif de se débarquer. Quand au bout d'huit jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile, que sans nous on prend la pile. Mais c'est la vie, on en a assez, personne ne peut plus marcher. Et le cœur bien beau, comme dans un sanglot, on dit adieu au cibleau. Même sans tambour, même sans pompette, on s'en va à l'eau en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Fraol, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance, autant d'inespérance. Que ce soir viendra la brève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit, et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied, qui vient pour nous remplacer. Nous se mordons, sous la pluie qui tombe, et le petit chasseur, on cherche chez le tronc. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Fraol, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. Le 16 avril, le général Nivelle a lancé une nouvelle attaque au chemin des dames. Cet assaut a semé le trou, il a forcé notre désastre, il a forcé notre désastre. Partout des morts, lorsque j'avançais, les sentiments n'existaient plus. La peur, l'amour, plus rien n'avait de sens. Il n'importait juste d'aller de l'avant, de courir, de tirer. Et partout, les soldats tombaient en hurlant de l'eau. Les tentes d'accès boisées étaient rudes. La semaine dernière, le régime de l'arrivée, le fusil à l'épaule, j'ai rêvé. La sueur dégoulant de l'arrivée, nous avons refusé de continuer à attaquer. Le chant de l'arrivée, nous avons refusé de continuer à attaquer. Si pour eux, la vie est rose, pour nous, c'est pas la même chose. Faut bien se cacher, tous ces embusqués, prêvent le monde et l'autre à chier. Pour défendre leur bien, car nous n'avons rien, nous autres et pauvres plus gros teintes. Tous les caravans sont en télé-là, pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les confions vont tous se mettre en rêve. Ce sera pour tout, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la votre compte. Je regrette tant, ma Léonie, la douleur et la honte que ma triste faim va t'infliger. C'est si difficile de savoir que je ne te reverrai plus et que ma fille grandira sans moi. Concevoir cet enfant avant mon départ au combat était une si douce et si jolie folie. Mais aujourd'hui, vous laissez seules toutes les deux me brisent le cœur. Je vous demande pardon, mes anges, de vous abandonner. Je vous souhaite à toutes les deux, mes petites femmes, tout le bonheur que vous méritez et que je ne pourrai pas vous donner. Je vous embrasse. Le cœur au bord des larmes. Vos merveilleux visages, gravés dans ma mémoire, seront mon dernier réconfort avant la fin. Eugène, ton mari qui t'aime tant. Et puis, ton mari qui t'aime tant.